Les murs en maçonnerie Préparation de la maçonnerie Les murs sont l'élément le plus important du système de maçonnerie chênée, car ce sont eux qui supportent les charges verticales et horizontales dans une construction. En cas de séisme, les murs sont donc essentiels pour éviter qu'une construction ne s'effondre. 30 minutes avant de commencer la maçonnerie, les briques doivent être mouillées. Pour éviter qu'elles n'absorbent l'eau du mortier, il existe différentes méthodes. Immerger les briques dans un seau d'eau. Les mouiller avec une grosse brosse, ou bien les arroser avec un tuyau ou un seau d'eau. Il ne faut jamais utiliser d'eau de mer pour mouiller les briques. Exécution de la maçonnerie Pour exécuter correctement un mur en maçonnerie, il faut suivre les étapes suivantes. 1. Arroser le béton du chaînage horizontal inférieur. 2. Fixer des planches verticales aux armatures de chaînage verticaux pour servir de guide lors de la construction du mur. 3. Tendre des fils horizontaux entre ses planches. 4. Ne poser qu'une rangée de briques à la fois. 5. Contrôler que les joints ont une épaisseur de 10 à 15 mm. On peut faire ce test facilement en les comparant avec la largeur du petit doigt. 6. Contrôler que les joints verticaux sont remplis de mortier. Dans un mur exécuté correctement, les briques doivent être appareillées de manière décalée. Cela signifie que les joints verticaux sont alternés et non continus. Chaque brique doit recouvrir entre le tiers et la moitié de la brique inférieure. Il ne faut pas construire des murs de plus d'un mètre vingt de hauteur. Pour des murs de plus d'un mètre vingt de haut, il faut absolument construire une bande sismique. Le harpage. La distance entre les éléments de la maçonnerie et l'armature des chaînages doit être d'au moins 3 cm. On vérifie cela facilement avec la dernière phalange du pouce. La longueur du harpage doit être de 5 cm au maximum. La cure du mortier. Pour garantir la solidité d'un mur, on doit aussi faire la cure du mortier. Les murs doivent être maintenus humides en les arrosant régulièrement pendant une semaine. Il ne faut jamais les laisser sécher directement au soleil. C'est pourquoi on les recouvre avec des bâches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?